Quelle est la définition d'une procédure collective ? On entreprend une procédure collective lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés financières qui sont susceptibles de la mener à une sensation de paiement, c'est-à-dire à la faillite. La procédure collective est donc une action de justice qui a pour but de rembourser tous les créanciers. Elle sert aussi à aider l'entreprise, en fonction du degré de ses difficultés, à sortir de la crise et à saignir ses dettes. On retrouve trois types de procédures collectives. La procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Quand lance-t-on une procédure collective ? La procédure collective est la réponse à une situation de cessation de paiement rencontrée par une entreprise. Lorsqu'une entreprise n'a plus d'issue pour redresser la barre et trouver les moyens suffisants pour subvenir à ses engagements financiers, elle doit s'en remettre à une procédure collective. Cependant, avant de lancer une procédure collective, le représentant légal de l'entreprise peut d'abord recourir à des procédures préventives. Comment lance-t-on les différentes procédures collectives ? Différentes parties peuvent être à l'origine de l'ouverture d'une procédure collective, comme le dirigeant de l'entreprise, le créancier, les salariés ou le tribunal. Si la société n'a pas atteint une situation de cessation de paiement, une procédure de sauvegarde peut être requise par l'entreprise en difficulté elle-même ou par ses débiteurs. Pour faire une demande de redressement judiciaire, il faut faire une déclaration auprès du greffe tribunal de commerce dans un délai de 45 jours suivant la cessation de paiement. Lorsque ni la procédure de sauvegarde ni le redressement judiciaire n'ont permis à l'entreprise de sortir de ses difficultés financières et de se sauver de la cessation de paiement, on peut demander la mise en place de la liquidation judiciaire.